Bonjour Ami Taureau, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour des guidances un peu particulières puisque ce sont des guidances avec cinq tarots différents sur cinq lignes. Merci beaucoup pour l'accueil fait à cette tarologie et avec cette synchronicité des cartes et des énergies. Pourquoi cette tarologie aujourd'hui ? Parce que nous continuons toujours à aller voir les guidances sur le Mercure et Jupiter. On a toujours une grosse influence de Jupiter et Mercure en ce moment et on a surtout la nouvelle lune demain qui arrive et qui arrive en même temps que le printemps, c'est assez magnifique et je peux vous dire que les tirages sont absolument incroyables. C'est quelque chose de fou ce que je vis sur les tirages pour cette nouvelle lune. Alors c'est parti, allez Ami Taureau, bien sûr mon célèbre Gaïa, ma plus fidèle terre-mère et on va commencer une fois n'est pas coutume avec cet arcane, cet arcane avec une arcane centrale pour une énergie centrale et les énergies associées. Allez, pour les amis Taureau, s'il vous plaît, midi de l'âme. L'énergie associée. Elle sort énormément, vous avez le héros vous aussi dans votre énergie en dos de deck. Donc, ça promet, ça promet les amis. Arcane majeure pour vous aussi, quand je vous dis que les énergies sont extrêmement puissantes, vous êtes sur l'arcane numéro 10, vous êtes en fin de cycle les amis, vous allez sortir de votre grotte, vous êtes instruite, vous avez pris connaissance des choses, vous savez ce que vous voulez. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un nouveau départ flamboyant, on verra dans quoi vous voulez ce nouveau départ, mais en tout cas, il est là. La puissance du changement est avec cet as de feu absolument sublime. Vous avez les clés qui vous sont offertes, en tout cas, pour avoir ce nouveau départ flamboyant. Et vous avez cette magnifique, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre terme, cette magnifique carte du 8 de terre. Alors, qu'est-ce que le 8 de terre ? Ça représente l'abondance. Vous allez avoir un nouveau démarrage vers quelque chose de très, très abondant. On voit très bien qu'ici, vous sortez de la grisaille pour aller vers quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement passionné et une ouverture, une ouverture en tout cas concrète, puisque on est sur une carte de terre, une matérialisation véritablement de l'abondance. C'est très, très, très joli. Ça commence très fort pour vous aussi, décidément. Les énergies sont extrêmement puissantes en ce moment. Je n'arrête pas de le dire. Les tarots, mes cartes, mes consultations, c'est quelque chose de fou ce qui se passe en ce moment. On a de très, très gros changements à perspective. Allez, pour nos amis de taureau, s'il vous plaît, on va faire une seconde ligne. En synchronicité. Allez, c'est parti. Sur cette très belle arcane de la nage et de sagesse pour nos amis, les taureaux. Cet as de feu, très fort démarrage tout en puissance, et celui de terre, concrétisation de l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, très, très joli. Oui, un nouveau démarrage psychologique et intellectuel, donc qui correspond bien à votre arcane majeur 10 chez Gaïa. Alors, votre énergie, le chant de tous les possibles. Encore une arcane majeure. Vous êtes sur l'arcane numéro 1 de Ride Await, c'est-à-dire que vous avez les outils pour concrétiser les choses que vous désirez, parce que ça vient quand même couvrir quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé. Sur ce feu, cette action, je les tire devant vous, mais heureusement, parce qu'on ne croirait pas, ce n'est pas possible d'avoir des jeux aussi magnifiques. L'énergie, mais surfez sur la vague, les amis. Profitez de cette énergie. Vous avez le monde pour vous, vous êtes en fin de cycle, c'est visible. Vous avez une nouvelle énergie, le monde se termine, quelque chose se termine pour un nouveau commencement, mais flamboyant. Flamboyant, c'est quelque chose de très, très puissant. Deux arcanes majeures, c'est ouf ! Et cette carte, mais qu'est-ce que je peux la sortir ? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est le 10 de Pentacle. Qu'est-ce que le 10 de Pentacle ? C'est tout simplement la petite maison d'abri, où tout le monde est heureux, où on a une abondance affective absolument extraordinaire. Mais quel jeu, les amis ! Quel jeu ! J'ai hâte de recouvrir et d'aller vers plus de précisions encore. S'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les taureaux. Mais heureusement que je les tire devant vous. Vous ne croiriez pas à un... Mais c'est incroyable, les énergies sont... Moi, ça fait... Depuis le début de mes vidéos, je vous dis qu'on a des énergies qui sont surpuissantes en ce moment. Le temps du changement, pour beaucoup d'entre nous, je me mets dedans. Et là, il faut faire de l'inspiration, penser, méditer. Cinq minutes, juste cinq minutes. Faites une petite respiration et voyez ce qui vient à vous. Gaïa, là, la Terre-Mère veut vraiment donner en ce moment. Et prenez, surfez sur cette vague. Allez, on va recouvrir cette superbe énergie principale. Arcanes majeures, mais vous en avez... Ça va être très puissant, hein. Très, très puissant, les taureaux. Chaque fois, des doigts de deck, pfff, qui dépotent. Alors, vous avez le champ de tous les possibles pour arrêter de regarder la bouteille à moitié vide. C'est ce que dit ce cinq de coupe. Vous allez, vous sortez, et c'est exactement ce que dit le sage, l'arcanes majeures du sage. Vous sortez, vous avez les moyens aujourd'hui. C'est vraiment une énergie présente. Ce n'est pas du passé, ce n'est pas du futur. Vous avez les moyens aujourd'hui de voir cette bouteille à moitié pleine. Pourquoi ? Parce que vous avez une très forte puissance de frappe. Et voilà, merci mes guides, merci mes tarots, merci mes cartes. Vous avez quelqu'un qui vous tend une coupe, ici, à mi-cancer, à mi-taureaux, pardon. Vous avez vraiment la... Il y a une tierce énergie. On verra sur quel signe. Petite idée, j'ai un petit ressenti. Oh ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez besoin de moi, du coup, pour lire. De nouveau un as, l'as de coupe, on est véritablement sur un nouveau démarrage affectif, ici. On va vraiment vers une plénitude affective et sentimentale. C'est fou. Mais c'est vraiment la réalité. Les tirages, c'est vraiment incroyable, parce qu'on a des énergies qui se synchronisent sur quasiment tous les signes, sur justement le côté affect. Alors, le côté affect, ce n'est pas parce qu'on sort l'as de coupe que ça va être forcément uniquement l'amour. Ce que je dis chaque fois, c'est que ça peut être tout simplement un rééquilibrage de l'amour au sein d'un foyer qui existe, déjà. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Ça peut être quelque chose. Mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui n'était pas bon. Pas bon. En tout cas, qui ne vous convenait pas. Je ne sais pas s'il n'était pas bon, mais il ne vous convenait pas. Et là, on est vraiment sur quelque chose de... Je ne sais plus quoi dire, parce que les tirages se suivent. Et chaque fois, j'ai l'impression que ça monte en puissance, que les énergies montent, 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 montent en puissance. C'est incroyable. Allez, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Ah oui. De l'amour, de l'amour. Je suis en train de dire de l'amour. Regardez votre carte centrale. Regardez ce super 4 dos. Vous avez la coupe. Vous avez la coupe en plein centre. Vous avez... Je ne sais pas si vous voyez, vous avez cette naïade, cette sirène qui va chercher sa coupe. Elle est là. Elle est pour vous. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. C'est ce que dit le 4 dos. Vous avez des occasions. Vous avez quelque chose qui arrive vers vous. Quand je vous dis que vous avez un cavalier de coupe ici qui arrive vers vous, ce n'est pas pour rien. On a encore quelques interférences avec le 5 de feu. Alors, que vous dit le 5 de feu ? Il vous dit tout simplement que vous avez des objectifs à atteindre encore. Vous n'avez pas encore atteint complètement la plénitude. Mais vous êtes quand même sur un nouveau démarrage. Et que ce nouveau démarrage va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et donc, des objectifs de plénitude vraiment et de satisfaction amoureuse. Et vous avez le 5 d'air qui vous dit ici que vous avez des choix à faire. On vous demande de faire des choix. Donc, si vous voulez, à la lecture ici de toutes ces énergies, vous avez une énergie affective qui est incontestable. Entre l'as de coupe, entre le 5 de coupe, le cavalier de coupe, on a une ligne ici de coupe qui vous montre que clairement, il y a quelque chose de très très beau sur le plan affectif qui arrive. En plus, appuyé avec le 10 de pintacle, ça veut dire qu'on est vraiment dans un univers d'abondance affective qui est redit ici par Gaïa. Et que ça va être extrêmement puissant avec ce nouveau démarrage de feu. Mais, 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 il y a un petit mais. C'est que pour aller chercher votre coupe ici, il faut que vous vous ouvriez. C'est exactement ce qui est dit. Et c'est ce que je vous ai dit déjà au niveau du 5 de coupe. Regardez ce qu'on vous offre plutôt que de tourner le dos, finalement, à cette tierce personne qui vous apporte cette coupe. Cette tierce personne, pour moi, c'est, je le ressens très fortement, je ressens très fortement du taureau, du bélier et du lion. Voilà, ce sont les trois signes qui me, qui, qui me, voilà, qui m'ont été dit carrément dès le départ avec Gaïa. On va voir avec le love tarot ce que dit le love tarot. Et oui, de nouveau démarrage. Et la bénédiction du passe, c'est super. Allez, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Ce sont des très, très beaux tirages, très, très beaux tirages, tellement fort en énergie, on a une reconstruction affective absolument éblouissante. C'est très beau, les amis, très, très beau. Et l'impératrice en plus. Alors, quand je vous parlais d'un nouveau départ amoureux, je ne veux pas que ce soit concentré que ça, parce que je ressens quand même aussi une abondance affective d'une façon générale. Et ça va être compliqué quand même que je ne vous dise pas qui. Mais je ne veux pas faire non plus de faux espoirs, donc je suis prudente. Mais ça va être très compliqué que je ne vous dise pas qu'il y a quelqu'un qui y arrive. Ça va être très compliqué là. Parce que, regardez ce bouquet de roses rouges. Il y a une passion ici qui arrive. Ça a été mon ressenti dès le début. Mais pour accepter cette nouvelle chose qui vous arrive, il va falloir que vous regardiez les choses peut-être plus positivement et que vous vous ouvriez à ce que les univers vous proposent. Oui, ça continue. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est vraiment sur un cadre de passion là. C'est très très joli. De toute façon, voilà, on est sur un as de feu. On avait la passion, est arrivée après l'abondance, l'abondance affective, la coupe. Oh là là. Vous avez le monde. Vous avez le monde deux fois les amis. Il y a quelque chose qui se termine pour un très très bon commencement. Je vous avoue que là, vous allez me dire, mais elle ne dit plus rien. Mais non, je ne dis plus rien. Je suis sans voix tellement. C'est incroyable. On va voir ce que les cartes d'or peuvent synthétiser sur ce tirage absolument incroyable de synchronicité. Merci mes guides et merci mes cartes. Regardez. Un nouveau chemin. Vous allez vers un nouveau chemin, les amis. Et on vous dit, ne crée rien car les anges d'or sont là pour te protéger et t'accompagner. Sens-tu la chaleur à l'intérieur de toi ? C'est là que tu te trouveras. Vous avez un chemin qui est tout tracé. Un chemin d'or. Un chemin de feu. Quelque chose qui est vraiment flamboyant. Je suis très très heureuse pour vous, amis taureaux. Je continue à penser qu'il y a une très très forte énergie du bélier. Surfer sur cette abondance qui vous est proposée, c'est magnifique. J'avoue que je reste sans voix. Merci pour ce beau tirage. C'est grâce à vous que j'ai autant d'émotions. Et j'espère à très vite. Namasté.